La sécurité sociale et la sécurité de tous les Toulousiens. Je vais demander, je vais appeler les organisateurs, ils ont décidé de format qu'il ne va pas y avoir des prises de parole, il va y avoir des interventions des camarades qui ont été visibilisées communément et au nom de tous les signataires pour lire, de communiquer. C'est un moment aussi de recueillement, c'est un moment dans lequel nous les approuvons et c'est une réaction à chaud, mais notre réaction réelle, elle va être dans l'avenir. Nous allons la construire ensemble, les associations tunisiennes, les amis de la Tunisie, de la solidarité, ensemble. Donc nous allons la construire dans l'avenir. Nous voulons saluer la présence parmi nous de plusieurs personnalités, je vais certainement l'oublier, mais M. Joc, Martin Béard, Jean-Luc Mélenchon, d'autres personnalités aussi qui nous ont honoré, d'un dossier international de plusieurs associations. Donc je voudrais les saluer, les remercier d'être venus avec nous, et je vais passer tout de suite la parole à mon ami Nazan. Je vais lire le communiqué, en fait. Le terrorisme ne passera pas, le terrorisme ne nous sera pas pliés. La Tunisie est une fois encore meurtrie dans sa chair par le terrorisme djihadiste, l'assassinat et le meurtre. Des dizaines de victimes, on a retrouvé en moi le chiffre de 37 morts et plusieurs blessés dans le complexe touristique, la Tataou Yassus, Tunisie. Ce même jour, deux autres attentats théoristes djihadistes ont eu lieu en France, dans le Guizère et au Koweït, dans une mosquée. Après l'attentat du Bardot, cette attaque meurtrière vise, on n'a pas douté, à semer la peur et la terreur, à faire capoter la saison touristique, à mettre à genoux l'économie tunisienne, déjà bien en difficulté, et la remise en cause des libertés en Tunisie. Les Tunisiennes et les Tunisiens, vivant en Ile-de-France, les associations démocratiques, partis politiques progressistes, et organisations non-gouvernementales, condamnent avec la plus grande rigueur ces larges attentats terroristes djihadistes, s'inclinent devant toutes les victimes et présentent leurs condoléances à leurs familles, lancent un appel à l'unité du peuple tunisien et à la solidarité internationale contre ce projet. Le terrorisme ne passera pas, le terrorisme ne nous fera pas plier. Les associations qui organisent aujourd'hui ce rassemblement sont la DTF, Association démocratique des Tunisiens en France, AIDA, Association interculturelle de production, de diffusion de documents audiovisuels, l'AMF, Association des Marocains en France, l'ATF, Association des Tunisiens en France, l'ATMF, Association des Travailleurs Maghrebans de France, Association Tunisie plurielle, CCC, Chemin croisé et décivilisation, CFT, Collectif des Femmes Tunisiennes, Collectif 3C, Courant populaire, CRDHT, Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, Zemmouri, Front populaire, la FTCR, Fédération des Tunisiens citoyens des deux rouges, IDA, 92, Manifeste des Libertés, Massa France Nord, MCTF, Mouvement citoyen des Tunisiens en France, le Parti des Travailleurs, le PPDU, Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, la RFMCC, Réseau Aureux Maghrebans, Citoyenneté égule, Union syndicale solidaire, Kuitak, Union des Tunisiens pour l'action citoyenne, et Yonga solidaire. Merci. Merci les médecins. Merci à vous. Je vais vous demander, je vais vous demander tous, d'observer une minute de silence, à la mémoire de toutes les victimes de ces deux assassinats à Suisse, et de ces assassinats dans le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous répondons 돌아 si vous voulez le sprint ! Face aux terroristes et aux terroristes, et aux généralistes, Nous répondons État de droit, État démocratique, État de liberté, face aux terroristes, et face aux généralistes, Nous répondons État de droit, État de l'Uniberté ! 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 État de l'Uniberté !